C'est un peu le coup d'envoi fictif de la Coupe d'Afrique des Nations en football qui a été donné tout à l'heure à Libreville. Les matchs de poules ont été dévoilés. La compétition se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017 avec un match entre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et la modeste équipe de Guinée-Bissau pour débuter match inaugural. Bonsoir Samuel Lobé, vous êtes en ligne avec nous. Il y a d'autres matchs qui vont évidemment retenir l'attention dans cette 31e édition de la Cannes. Oui, bonsoir. C'est vrai que tous les matchs de toute façon seront difficiles et ce, quels que soient les groupes. On va dire déjà que dans le groupe A, le Gabon et le Cameroun sont les favoris. Le Gabon parce que c'est le pays haute et le Cameroun parce que historiquement c'est une nation forte en Afrique. Mais il faudra se méfier du Burkina Faso qui ces derniers temps a fait des choses intéressantes. Il y aura une belle confrontation aussi entre l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie. On va dire que les Sénégalais, pour moi, j'étais venu en parler à votre antenne l'autre fois, me paraissent au-dessus du lot en Afrique. Maintenant, entre l'Algérie et la Tunisie, l'Algérie me paraît un peu au-dessus. Mais c'est vraiment la crème africaine qui va se confronter sur cette canne au Gabon tout simplement. Et puis, il y a le groupe C où la Côte d'Ivoire me paraît quand même au-dessus par rapport à ce qu'ils ont montré aussi lors de ces éliminatoires. Mais il faudra se méfier. Claude De Roi, le Togo, ce n'est jamais facile. On sait qu'il a une expérience de ces cannes. Et puis après, le groupe D, par contre, il me paraît un petit peu plus facile pour cette équipe du Ghana qui devrait s'en sortir. Mais après, il y a toujours le Mali et puis l'Égypte. On espère pour eux qu'ils reviennent, même si ce n'est plus l'Égypte qu'on a pu connaître ces dernières années. Mais voilà, c'est vraiment un très beau plateau qui nous est proposé et qui sera proposé aux téléspectateurs sur cette canne. Précision de Samuel Lobé pour TV5Monde. Merci.